... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 21 janvier. Parmi les titres développés ce soir, 9 syndicats et collectifs appelaient à une journée de mobilisation nationale des secteurs du sanitaire, du social et du médico-social. Ce jeudi, il réclame des revalorisations salariales et de meilleures conditions de travail dans les établissements de santé. L'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac va entrer dans une nouvelle phase active pour une mise en service prévue à l'automne 2022. Le point sur les travaux dans ce journal. Enfin, comment booster les entreprises régionales, les rendre plus compétitives ? C'est la question que nous poserons à notre invité ce soir, tout de suite après cette édition, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. La météo pour ce vendredi, le ciel est bien chargé avec des pluies en début de matinée et au cours de la journée sur les trois quarts de la région. Des éclaircies feront leur apparition sur le nord-ouest de la Nouvelle-Aquitaine. La tempête Hortense, elle, est en approche. La Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont placés depuis ce jeudi en vigilance orange pour vent violent jusqu'à ce vendredi. Des rafales de vent étant attendues jusqu'à 120 km heure. Les températures iront de 9 degrés pour Bressuire, 10 à Agen, 11 à Bordeaux jusqu'à 12 degrés pour les maximales à Bayonne. Mais pour débuter ce journal, une semaine après l'annonce du couvre-feu avancé à 18h sur le territoire national, Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'exprimera donc à 20h sur TF1. Pas de grande annonce attendue sur cette intervention. Le gouvernement préférerait a priori laisser au dispositif de couvre-feu avancer le temps d'agir. Les stations de ski, les restaurants et les centres culturels ne devraient, eux, pas rouvrir non plus à court terme. La CGT a répondu présent à l'appel de la mobilisation nationale des secteurs du sanitaire, du social et du médico-social. Une mobilisation aussi soutenue par le syndicat Sud Santé Bordeaux, installée sur le parvis du conseil départemental aujourd'hui. En première ligne depuis le début de la pandémie, personnels soignants et travailleurs sociaux se sentent de plus en plus oubliés par la crise sanitaire. Nos salaires n'ont pas bougé depuis plus de 25 ans. Ils sont 25% en dessous de la moyenne nationale. Et puis c'est nous qui sommes au front. Et on est complètement oubliés des négociations du Ségur, puisque c'est nous qui sommes auprès des gens qui n'ont pas de toit, de la protection de l'enfance, les enfants qui nécessitent un accompagnement éducatif, ceux qui ont des troubles du comportement, les adultes, les handicapés, le personnel des EHPAD. Enfin voilà, il y a toute une diversité de professionnels qui sont au front et qui sont complètement abandonnés, ignorés de toutes les négociations. Et en plus de nos conditions de travail, on réclame des places pour les usagers. On réclame des lits dans l'hôpital. On réclame des places pour les enfants qui ont besoin d'être mis à l'écart et d'être protégés. Et ainsi aussi pour les adultes et ceux qui souffrent aussi de pathologie mentale. Eh bien aujourd'hui, la situation est plutôt explosive dans la protection de l'enfance, par manque de moyens et surtout de solutions pour les personnes que nous accompagnons. Donc ça génère beaucoup de difficultés pour les professionnels de terrain. Et beaucoup sont en burn-out ou quittent le métier parce qu'ils ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font. Et à noter que les agents de bionettoyage du CHU de Bordeaux ont prévu, eux, une mobilisation jeudi prochain. Le combat se poursuit pour les ex-salariés de Fort Blanquefort. Alors que l'usine est en plein démantèlement, une audience au tribunal administratif avait lieu ce jeudi matin. Antoine Lefond, la décision de l'inspection du travail d'avoir autorisé les licenciements des salariés dits protégés. En fait, ça fait partie d'une bataille qu'on mène dès qu'on peut à tous les niveaux pour essayer de combattre Ford. Et puis c'est logique-là, puis au-delà de Ford, en fait, c'est aussi la question de la protection de l'ensemble des salariés. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est terrible avec la crise sanitaire. On sent qu'il y a une grosse faiblesse du mouvement social. Enfin, on a plutôt la tête dans le trou ou au fond du sac. Et on a moins de capacités qu'avant à résister collectivement. Tout ça, ça rajoute aux complications. Donc on essaie quand même, malgré tout, de faire entendre raison et de convaincre que dans le droit, il existe des outils pour se défendre et pour empêcher des multinationales comme Ford de faire du dégâts comme ils le font. Donc en fait, on est sur tous les fronts. Et en même temps, la destruction d'usine est en cours. Et voilà, donc on sait qu'on ne fera pas la chaîne arrière. On aura le délibéré le 11 février. Donc on verra si on a une bonne surprise. Derrière, on a les prud'hommes, une audience qui devrait avoir lieu vers le mois de mai. Et puis on attend peut-être d'ici la fin d'hiver une réponse de la Cour de cassation à Paris sur justement le droit d'identier de Ford et le droit de fermer de Ford. Donc on s'oppose à tout ça et on va voir. Et on est aussi en attente de résultats des recours qu'on a fait auprès de la Convention internationale du travail et auprès de la Charte sociale européenne. Enfin, vous voyez, on est un peu à tous les niveaux. Et donc pour nous, il ne nous reste plus que ça. Voilà Philippe Poutou que nous avons joint par téléphone à la sortie de cette audience. Avec nous sur ce plateau, Olivier Plagnol. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint du journal Sud-Ouest. Et on va voir avec vous les grands titres développés demain dans vos colonnes. Notamment, il y a un sujet d'actualité toujours. On revient sur la Covid. Et le premier patient qui a été soigné à Bordeaux. C'est ça. Il s'appelle M. Chu. Il est originaire de Chine et de Wuhan. Et donc il y a un an, ça a été le premier patient hospitalisé en France pour Covid-19 à Bordeaux. Alors donc il témoigne. Il n'en tire aucune gloire. C'est vraiment une notoriété indépendante de sa volonté. Ni gloire, ni fierté, ni honte. Deuxième sujet, un peu plus grave celui-ci, mais qui mérite d'être mis en lumière. Donc là, on a un témoignage anonyme, mais d'une trentenaire bordelaise, qui évoque le viol qu'elle a subi par son père pendant des années. Donc c'est à la fois émouvant, mais c'est surtout passionnant, parce qu'elle explique sa prise de conscience. Et ensuite, après, les pathologies dont elle a souffert. Et également le fait qu'elle soit fâchée avec sa famille, ça arrive dans énormément de cas. – On l'a dit dans les colonnes. Et enfin, un sujet aussi d'actualité, à travers le confinement, enfin le couvre-feu qui a été avancé à 18h, et finalement les rues vides, sauf pour les livreurs. – C'est ça, on pourrait les appeler un peu les princes de la nuit. Ce sont les livreurs, donc à vélo, en scooter, en trottinette, et donc qui circulent, qui sont assez indispensables pour les restaurateurs qui continuent à faire des plats à emporter. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités en ce moment. Mais ils sont très, très nombreux. On estime qu'ils sont au moins 1 500 sur la métropole. – C'est énorme. Donc reportage à retrouver demain dans vos codes. – Tout à fait. – Merci Olivier. – Merci, à bientôt. – La préfète de Gironde a adressé ses voeux à la presse ce jeudi matin. À cette occasion, Fabienne Muccio a expliqué que l'épisode-il de gris de pavière qui touche plusieurs départements du sud-ouest commence à diminuer. Les Landes sont les plus touchées, avec 180 foyers sur les 200 recensés au total. Les mesures drastiques mises en place, comme l'abattage d'un million de volailles, commencent à porter leurs fruits. – On constate qu'il y a beaucoup moins d'élevages qui sont contaminés. Ça a diminué par 10 par rapport à la semaine dernière, en une semaine. Mais je dis attention, c'est un virus. Les conditions qui ont fait, c'est bien sûr les mesures que l'on a prises. Mais on ne sait jamais, le virus peut, il peut y avoir un ressaut de la pandémie. Donc il faut rester très prudent. Mais en tout cas, c'est quand même un élément positif. C'est pour ça que je tenais à le dire. C'est un élément positif. Ça permet de constater que les mesures difficiles qui ont été prises, avec cet abattage, même préventif, donc des élevages sains ont été abattus, ça n'a pas été pour rien. Je crois que c'est surtout ça pour ceux qui ont vécu ça douloureusement. Et 7 ans après avoir été évacués devant le risque d'effondrement de leur immeuble à Soulac, en Gironde, les propriétaires du signal et leurs ayants droit vont être enfin indemnisés. Les premiers versements devraient avoir lieu au printemps à hauteur de 70% de la valeur du bien avant l'évacuation. 7 millions d'euros vont ainsi être versés, les précisions de la préfète. On a saisi à compter du 16 décembre l'ensemble des propriétaires ou ayants droit de cet immeuble. Et au moment où je vous parle, on est à plus de 90% des propriétaires ou ayants droit qui ont accepté l'indemnisation. Ils ont tout au long de l'année pour le faire. On voit bien qu'ils le font très vite. J'espère donc que très vite, on sera à 100%. Il doit nous rester 4 appartements pour lesquels on n'a pas encore la réponse des propriétaires ou des ayants droit. Et on pense verser les premières indemnisations. On devrait être en mesure de les verser parce qu'il y a toute une phase technique et administrative derrière. Ça devrait, dès le printemps, ça devrait pouvoir commencer. Voilà, retardé de près de 6 mois en raison de la crise sanitaire, l'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac va entrer dans une nouvelle phase active. Après les travaux de dévoiement des réseaux en juillet 2019, cette fois, ce sont ceux de la plateforme proprement dite qui vont commencer dès ce lundi, puis la pose des rails. Plus d'un an de chantier pour une mise en service prévue à l'automne 2022. Les élus de la métropole ont fait le point sur ce dossier mercredi. Dominique Parmentier. C'est à partir du carrefour des 4 chemins à Mérignac que la ligne A du tramway poursuivra sa route pendant 5 km, desservira 5 stations, franchira la rocade et rejoindra l'aéroport sans terminus. Une extension qui permettra de relier, enfin, la ville-centre et son aéroport en 35 minutes. Il était temps qu'on ait cette liaison. Et je voudrais ajouter que cette liaison, ce n'est pas simplement pour desservir un aéroport. Mais vous avez ici la plus grande zone d'emploi de l'agglomération, vous avez un des plus grands centres commerciaux de la métropole. Donc c'est aussi pour permettre aux gens d'aller travailler et d'aller chez eux en utilisant un transport en commun et pas en utilisant leur voiture. 6 500 voyageurs devraient l'emprunter chaque jour, dont 3 à 5 000 automobilistes aujourd'hui. Aménagés en voie unique avec un croisement des trames en station, cette extension n'en oublie pas pour autant les autres modes de mobilité et l'environnement. On a prévu évidemment des modes de voiture et puis des voies vélos confortables, principalement en site propre. Évidemment, on n'a pas oublié les piétons avec des trottoirs larges. Et puis une végétalisation importante, on plante 2668 arbres pour être précis dans cette première phase d'extension. Pendant un an, les travaux vont bien sûr avoir un impact important sur la circulation. Les lignes de bus sont ou vont être déviées. Et puis surtout, pendant cet été, on aura ce qu'on appelle le débranchement de la ligne A. Pendant deux mois, la ligne sera interrompue à partir des quatre chemins. Et donc là, on aura un bus de substitution. Les commerçants impactés, eux, seront indemnisés. Les premiers essais à blancs commenceront à l'été 2022 et la mise en service devrait avoir lieu en septembre ou octobre. Coût total de l'opération, 90 millions d'euros. Ce n'est peut-être pas la dernière phase d'extension dans l'agglomération, mais le début de la fin du tout tramway, préviennent aujourd'hui les élus. Et puisqu'on parle de l'aéroport de Bordeaux, il subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Il enregistre une baisse de 70% du trafic en 2020. Pour Jean-Luc Poirou, le directeur du développement commercial de l'aéroport, il faut surtout que les vols reprennent rapidement. Il était l'invité de la matinale. Très clairement, c'est la reprise du trafic. Aujourd'hui, un aéroport sans avion et sans passagers n'a pas beaucoup d'utilité. La reprise du trafic est essentielle. Je rappelle que l'aéroport et un aéroport, de manière générale, créent au travers du maillage de lignes des flux essentiels pour l'activité économique d'une région. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises ne voyagent plus. Nous avons des témoignages de nombreuses entreprises qui nous demandent absolument de remettre en ligne certains vols. Paris en est un, Orly en est un, mais il n'y a pas que Paris. Donc le maillage aérien est essentiel. Ça, c'est la première priorité. Et alors que la précarité étudiante gagne du terrain, en raison notamment de la situation sanitaire, une épicerie solidaire propose désormais aux étudiants bordelais un accès à des produits de première nécessité à prix réduit. Une initiative qui permet aujourd'hui à plus de 110 bénéficiaires de continuer à vivre presque normalement. Jules Bedot. Face au campus de Talence de l'Université de Bordeaux, cette épicerie est en première ligne dans la lutte contre la précarité étudiante. Dans ses rayons des produits 70 à 90% moins chers qu'en magasin, les bénéficiaires choisissent eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Océane a fait une demande pour accéder à cette aide au début du second confinement. En fait, la précarité économique habituelle que l'on sait depuis plusieurs années, s'est muée en précarité alimentaire. On n'arrive plus à remonter la pente et on sait que la vie étudiante a toujours été compliquée, mais là, ça devient un problème vital. Personnellement, je saute un repas par jour. Portée par la Fédération Athéna, l'épicerie peut accueillir jusqu'à 250 bénéficiaires et la crise sanitaire n'a pas fait évoluer leur profil. On a une grande partie d'étudiants qui sont internationaux, qui n'ont pas le droit aux bourses et qui n'ont pas le droit à beaucoup d'aides. C'est la principale population qui vient à l'épicerie. Et sinon, en règle générale, on a toujours la même population, crise sanitaire ou non, qui vient. Seulement, les effets sont un peu plus accentués, avec une plus grande précarité sur les mêmes populations. Et c'est pour constater l'action d'Athéna que le président du conseil départemental s'est rendu dans les locaux du comptoir d'Aliénor. L'idée, c'est de trouver des solutions. Par exemple, ici, il y a un souci de stockage et un souci d'approvisionnement et de logistique. Peut-être pouvons-nous imaginer trouver une aide via un véhicule que nous pourrions leur fournir ou peut-être un modulaire supplémentaire pour garantir le stockage. Parce que ce que me disent les étudiants, c'est que la situation de précarité va s'accentuer et qu'il y aura de plus en plus de demandes probablement à la rentrée prochaine. Selon Athéna, une vingtaine de dossiers sont en attente de validation pour bénéficier des services de l'épicerie. Voilà, et ne ratez pas dans un instant le 19h sport ce soir avec un invité exceptionnel, Yannick Bestaven, le skipper Rochelet qui est toujours dans le groupe de tête du Vendée Globe en début de semaine. Lui qui a longtemps été leader de la course avait révélé avoir des problèmes techniques avec son bateau depuis le Cap Horn. La situation semble s'arranger, le podium est même encore envisageable. On voit sur les derniers classements que vous arrivez à tenir le rythme des 4 premiers. Donc je suis toujours dans le match et le podium est toujours jouable. Je suis passé de la position de chasser à chasseur, même si le bateau n'est pas à 100% du potentiel. Il y a quand même des coups à faire. Voilà un entretien complet à retrouver avec Bastien Loquet dans un instant. Mais avant cela, notre invité Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Comment aider au développement économique des entreprises néo-aquitaines ? C'est ce que nous verrons avec lui dans un instant au travers notamment de cette convention signée ce jeudi avec la Chambre de commerce et d'industrie néo-aquitaine. Merci. 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 Merci.